L'Institut Jules Bordet est un centre du cancer de référence en Belgique depuis près de 80 ans et donc ce projet est pour nous extrêmement important pour garantir aux patients la meilleure prise en charge dans le cadre des nouvelles technologies de traitement du cancer. Nous allons développer notre capacité, passer de 30 000 m2 actuellement à 80 000 m2 dans ce nouveau bâtiment, de 150 lits d'hospitalisation à 250, donc nous allons augmenter très fortement notre capacité d'accueil et également la surface et les moyens que nous allons pouvoir consacrer à la recherche et à l'enseignement. Nous espérons, dans le cadre de ce projet, pouvoir attirer de nouveaux talents au service de cette mission. Pour notre nouveau bâtiment, nous avons opté pour un bâtiment simple, épuré, lisible, très lumineux également. Ce choix, on le retrouve dans la sélection des matériaux, des matériaux nobles, tels que le bois. Les couleurs également sont harmonisées dans l'ensemble du bâtiment de manière à créer un sentiment de douceur et de confort. Cela est voulu pour les patients, bien entendu, mais aussi pour les personnels, pour lesquels nous avons notamment veillé à optimiser le nombre de pas. En tout état de cause, nous gardons toujours à l'esprit de construire un bâtiment qui soit aussi humain que les soins que nous nous efforçons d'apporter à nos patients. Le nouveau bâtiment que nous occuperons bientôt est un formidable tremplin pour renforcer nos objectifs et ce combat pour la vie que nous menons au quotidien à l'Institut Bordet. Nous serons situés près de l'hôpital Erasme et des laboratoires de la Faculté de médecine de l'Université libre de Bruxelles. Notre ambition est de constituer un vaste cancéropole universitaire de Bruxelles, unissant les forces vives des différents partenaires dans la lutte contre le cancer autour du centre de référence qu'est l'Institut Jules Bordet. L'Institut poursuit une culture de soins multidisciplinaire, essentielle pour assurer la qualité de soins requise dans un centre de référence tel que le nôtre. Le nouveau bâtiment devrait favoriser les échanges et les collaborations entre les équipes médicales et les différents professionnels de santé qui font l'Institut. L'Institut devrait être un bouillon de culture dans le domaine de la lutte contre le cancer. L'Institut Bordet soigne les tumeurs les plus fréquentes, mais aussi les tumeurs rares et complexes. Il faut savoir que les tumeurs rares, c'est à peu près 20 à 25 % des patients de l'Institut Bordet. Le nouvel Institut Bordet, par les locaux les plus confortables, par la nouvelle technologie qu'on peut installer, par les ressources humaines, par l'expertise, « Clairement, on va optimaliser les soins de ces patients et on va améliorer la recherche dans ce domaine. » La force de l'Institut Bordet a toujours consisté en une collaboration très étroite entre ces médecins à la recherche de nouveaux traitements contre le cancer. Le nouvel Institut Bordet va apporter une dimension supplémentaire et excitante à cette recherche, à savoir la collaboration plus étroite entre tous les chercheurs de laboratoire qui seront regroupés sur un grand plateau de 10 000 m², qui sera à proximité des étages d'hospitalisation, renforçant donc la collaboration entre les chercheurs de laboratoire et les médecins. Les patients seront les premiers bénéficiaires de ce rapprochement. Le personnel infirmier est véritablement au cœur de la prise en charge du patient. À l'Institut Bordet, le patient peut compter sur un personnel qui possède des compétences scientifiques, techniques, relationnelles et humaines. Et cela, c'est capital pour la prise en charge de la pathologie cancéreuse. La satisfaction des patients est mesurée chaque année et elle montre l'excellence de la prise en charge par le personnel infirmier. Et cela, nous voulons absolument le conserver dans le nouveau bâtiment. La qualité de vie des patients et de leurs proches nous préoccupe à l'Institut depuis des années. Et nous avons, au sein de la clinique de psycho-oncologie, développé tout un programme de soutien à la fois pour, bien sûr, ceux qui sont confrontés au diagnostic et au traitement, mais aussi pour tous leurs proches, incluant leurs enfants. Et ce concept de soutien à toutes les phases de la maladie va se retrouver dans le nouvel Institut Bordet et dans les bâtiments. Il y aura des espaces qui seront dédiés à cela, un espace d'éduction à la santé et également, bien sûr, des salles de groupe. Et tout va être orienté vers cette fameuse qualité de vie que l'on va mettre au centre du nouvel Institut Jules Bordet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada